Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Finalement, vous êtes revenus. Je vous avais quand même prévenu, je crois, qu'aujourd'hui, ça allait être plus dur. J'espère que vous êtes en forme. Alors là, je rappelle quelques noms et photos de ceux qui ont été les constructeurs ou les inventeurs du formalisme quantique auxquels on va consacrer cette séance. La question aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les quantas, qu'il s'agisse de lumière ou de matière, ont des comportements aussi étranges. Et finalement, ceux qui vont inventer le formalisme mathématique permettant de rendre compte de leur comportement, ce sont pour l'essentiel, et même s'il y a quelques oublis dans ce tableau, Max Born, qu'il a représenté à un âge plus élevé que l'âge qu'il avait lorsqu'il a fait ses travaux les plus décisifs, Erwin Schrödinger, Louis Lebreuil, Volgang Paoli, Werner Heisenberg, George Gamow, Paul Dirac, et puis quelques autres que je n'ai pas représentés, mais dont les noms sont peut-être un peu moins connus. Je rappelle que l'année dernière fois, on avait expliqué comment l'introduction du concept de quantum ou de quanta de lumière, qui avait été avancé par Max Planck en 1900, a permis de comprendre pourquoi un corps qu'on chauffe ne contient pas une énergie infinie, ce qui était la prédiction faite par la physique classique. On a vu comment cette hypothèse des quanta permet d'empêcher que des modes de fréquence d'énergie trop élevés soient alimentés en énergie et donc conduisent à une explosion par accumulation d'énergie dans un corps noir. Alors, je vous avais expliqué ensuite que Einstein avait repris cette idée de Planck, il l'avait même prise au sérieux beaucoup plus que Planck lui-même. Planck avait en quelque sorte quantifié les échanges d'énergie entre la lumière et la matière. Et Einstein, dans son article sur l'effet photoélectrique en 1905, lui, il dit que non seulement les échanges d'énergie sont quantifiés, mais l'énergie elle-même est quantifiée. C'est-à-dire qu'elle a une lumière monochromatique, donc de fréquence fixe, disons nu, et elle-même structurée en paquets d'énergie H nu. Et donc cette organisation, si on peut dire, de la lumière, préexiste à tous les échanges qu'elle peut avoir avec la matière. Et lorsqu'il écrit cela, Einstein est conscient d'une chose, il en parle d'ailleurs dans l'article, c'est que si on fait l'hypothèse, comme il le fait dans cet article de 1905, que la lumière est corpusculaire, puisqu'elle est constituée d'entités d'énergie bien définies, alors on ne comprend plus qu'elle puisse donner lieu à des interférences. Et donc il met le doigt sur ce qui va devenir une énorme contradiction. La physique classique, notamment l'électromagnétisme, décrit la lumière comme un phénomène ondulatoire. Et Einstein, avec ses quantas de lumière, vient expliquer que la lumière a une structure corpusculaire. Et c'est en contradiction avec l'observation des interférences lumineuses. Donc Einstein dit, voilà, je conçois bien que ma nouvelle hypothèse ne permet pas de comprendre le phénomène d'interférence, mais je n'ai pas d'autre choix que celui-là, si je veux comprendre l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, il a été découvert par Hertz dans les années 1860, je crois. C'est l'idée que, enfin c'est pas l'idée, c'est le phénomène par lequel, lorsqu'on envoie de la lumière sur un métal, et bien ça peut provoquer l'apparition d'un courant électrique. Autrement dit, la lumière provoque la mise en mouvement d'électrons dans la matière. D'où le terme effet photo-lumière électrique. On met en mouvement des électrons. Ce phénomène était donc assez bien connu. Et puis en 1902, un physicien qui s'appelle Lennart a caractérisé l'effet photoélectrique d'une façon plus précise que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et il a montré qu'il y avait un effet de seuil. C'est-à-dire que ça ne marche pas pour toutes les lumières. Quand par exemple vous envoyez de la lumière rouge sur un métal, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Même si l'intensité de cette lumière est très grande. Vous pouvez prendre une source de lumière rouge extrêmement intense. Ça ne déplace pas les électrons dans la matière. En revanche, si vous prenez une source de lumière bleue, ça fonctionne. Or ça, l'interprétation classique de la lumière ne permettait pas d'en rendre compte. Parce que du point de vue des équations de Maxwell, donc de la physique classique, le rouge et le bleu c'est pareil. C'est avec la fréquence qui change, mais la description qu'on fait de l'onde en question est semblable. Et Lennart expérimentalement montre qu'il y a une sorte d'effet de seuil. Et c'est cet effet de seuil qu'Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Un quantum de lumière bleue contient plus d'énergie qu'un quantum de lumière rouge. Parce que la fréquence du bleu est plus grande que la fréquence du rouge. Et comme la lumière est structurée par de tels paquets, si l'électron reçoit un quantum de lumière bleue, il reçoit suffisamment d'énergie pour quitter son atome d'origine et être mis en mouvement. Alors que s'il reçoit un quantum de lumière rouge, l'énergie reçue n'est pas suffisante pour qu'il puisse s'extraire de son atome et être mis en mouvement. Donc c'est cet effet de seuil qu'Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Et évidemment, il y a un problème qui reste entier, c'est comment comprendre les interférences lumineuses. Alors là, j'ai représenté une interférence entre deux ondes lumineuses, ce qu'on appelle des ondes planes. Donc c'est des ondes qui sont très bien organisées. Vous voyez, les fronts d'onde sont parfaitement parallèles. Ce sont des sortes de lignes droites. Vous avez donc une onde qui arrive comme ça, une onde qui arrive comme ça. Et il y a une zone dans laquelle elles interfèrent. C'est-à-dire que les endroits où l'amplitude de l'onde est positive peuvent s'ajouter aux amplitudes positives de la deuxième onde. Et puis il y a d'autres endroits où les endroits où l'onde a une amplitude positive s'ajoutent à des endroits où l'amplitude de l'autre onde est négative, de sorte que la somme des deux fait zéro. Donc vous avez des zones plus intenses, c'est les zones noires ici, et puis des zones dans lesquelles l'amplitude lumineuse est nulle, c'est les zones blanches. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'interférence. Et en fait l'expérience qui avait permis de découvrir ces interférences lumineuses, c'est celle que je rappelle ici, l'expérience des fentes de Jung. Donc vous avez ici une source de lumière qui enfoie à des ondes qui sont elles sphériques. Donc les arcs de cercle ici traduisent les endroits où les amplitudes en instant donné sont les mêmes. Vous envoyez cette lumière sur une plaque sur laquelle on a percé deux petites fentes. Donc il y a une partie de la lumière qui passe par la première fente et qui fait ce système d'ondes. Une autre partie de la lumière qui passe par la deuxième fente et qui fait ce système d'ondes. Et dans la zone où les deux ondes se recouvrent, il y a des interférences qui font que si on met une plaque photo ici, à certains endroits on a de la lumière qui se dépose, ça fait ce qu'on appelle des franges de lumière. Et puis à d'autres endroits on a des franges sombres sur lesquelles la lumière ne peut pas aller. Et c'est la découverte de ces interférences qui a convaincu les physiciens au début du XIXe siècle, qui a fini par les convaincre parce qu'il y a un débat assez intense, que la lumière avait une structure ondulatoire. Alors maintenant, si la lumière n'est plus une onde mais faite de corpuscules de lumière, et bien on ne doit pas avoir d'interférences. Un corpuscule de lumière il passe soit par la première fente, soit par la deuxième, soit il ne passe pas du tout parce qu'il bute sur la plaque qui est ici. Et quand on regarde ce qui se dépose ici, on ne voit pas d'interférences, on voit une courbe à peu près continue, régulière. Il y a des zones où les corpuscules ont tendance à se déposer, c'est ceux qui sont dans le prolongement de l'un ou l'autre des deux trous, mais on n'a pas cette courbe d'interférences caractéristique des phénomènes ondulatoires. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait cette même expérience des fentes de Jung avec des électrons ? Et bien avec des électrons, le dispositif c'est ça, on a une source d'électrons, on a deux fentes, enfin on a deux passages possibles aux électrons, et puis ici on a un détecteur qui permet de mesurer la position sur laquelle viennent se déposer les électrons. Alors voilà ce qui se passe au début. Au début vous voyez qu'il y a un petit nombre de tâches qui montrent donc des électrons qui se déposent sur la plaque photo de façon ponctuelle. Donc quand vous voyez ça, vous dites finalement que les électrons sont bien des petites billes, parce que l'impression qu'il laisse sur la plaque est une impression qui est localisée dans une zone très petite qui traduit donc un comportement corpusculaire. Et puis vous attendez, vous attendez, d'autres électrons se déposent et vous avez l'impression qu'ils se déposent à peu près partout, comme le feraient des petites billes. Et puis quand le temps de l'expérience devient très grand, et bien vous voyez que les électrons en fait ne se déposent pas de façon quelconque. Ils ont tendance à se répartir sur certaines franges et à éviter d'autres franges qui séparent les franges où leur arrivée est possible. Donc on voit apparaître petit à petit des interférences. Alors qu'en l'occurrence, les électrons ne sont envoyés qu'un à la fois. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait des collisions entre eux, des interactions entre eux. Il n'y a qu'un électron qui est envoyé à la fois dans le dispositif expérimental. Et ils ont un comportement qui semble être très ambigu. Leur impact est corpusculaire. Et on inviterait à dire que les électrons sont des corpuscules. et en fait, ils ont un comportement ondulatoire puisqu'il y a certaines zones qui sont interdites et d'autres qui sont autorisées. Et par exemple, si vous prenez cette position-là, cette position qui est entre deux fentes qui ont l'air d'être possibles. Alors les électrons ne peuvent pas arriver ici. D'accord ? Ça veut dire que si vous n'ouvrez qu'une des deux fentes, par exemple vous fermez celle-ci et la deuxième est ouverte. Et bien cette position-là sera possible pour l'électron. Si maintenant vous ouvrez les deux fentes en même temps, vous donnez à l'électron deux chemins possibles pour arriver à cet endroit. Donc il devrait y en avoir plus. Le fait d'ouvrir la deuxième fente l'empêche d'arriver à un endroit où il pouvait arriver quand une seule des deux fentes était ouverte. Ça c'est un truc de fou. Parce que si l'électron est un corpuscule, donc imaginez une petite bille, quand il arrive ici ou dans n'importe quel point de la plaque photo, soit il est passé à gauche, soit il est passé à droite. S'il est passé à gauche, que la fente de droite soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. S'il est passé à droite, le fait que la fente de gauche soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. Et bien on voit que ce raisonnement conduit à une contradiction. Parce que lorsqu'on ouvre les deux fentes, l'endroit où l'électron pouvait aller lorsque l'une seule des deux fentes était ouverte devient inaccessible. On lui donne deux chemins possibles pour aller à un endroit donné. On multiplie les chances qu'il y arrive en quelque sorte. Et cette ouverture des deux chemins possibles l'empêche d'aller là où un seul chemin lui permettait d'aller. Voilà le problème à résoudre. Et le problème va être résolu dans les années 25 par les physiciens que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, avant de vous expliquer comment ils ont procédé, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle le critère quantique, c'est-à-dire, finalement, quand est-ce qu'on fait de la physique quantique et quand est-ce qu'on n'en fait pas ? Ou plus exactement, quand est-il nécessaire, quand on a affaire à un problème physique, d'utiliser la physique quantique et quand peut-on se contenter de la physique classique ? Alors, le critère est le suivant. Quand on a un système physique, on peut le caractériser par une action. Une action, c'est une grandeur physique qui se mesure par le produit d'une énergie par un temps. Donc, c'est des joules, l'énergie, multipliée par un temps, c'est-à-dire des secondes. Donc, c'est une grandeur qui s'exprime en joules multipliées par des secondes. Et quand vous avez un système physique, vous pouvez caractériser ce système par son action typique. Vous prenez une énergie typique du système, une durée typique du système, vous faites le produit des deux et ça vous donne l'action du système. Alors, si vous aimez faire des calculs dimensionnels, vous verrez que le produit d'une énergie par un temps, c'est la même chose que le produit d'une longueur par une quantité de mouvement. Une quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse, ce qu'on appelle l'impulsion. Ça se mesure par une certaine unité physique, c'est des masses multipliées par des vitesses. Et bien, des masses multipliées par des vitesses multipliées par des longueurs, ça fait quelque chose qui est exprimable en joules multipliées par des secondes. Donc l'action d'un système, c'est une énergie typique multipliée par une durée typique du système, mais c'est aussi une impulsion typique du système multipliée par une longueur typique du système. Vous pouvez jouer sur plusieurs paramètres pour construire une action. Le critère quantique grossier qu'on peut avancer, c'est que lorsque l'action du système est de l'ordre de la constante de Planck, qui elle aussi a la dimension d'une action, c'est des joules secondes, la constante de Planck, et bien la physique quantique est nécessaire. C'est-à-dire la physique classique est en pleine déroute. Vous ne pouvez pas l'utiliser, ou si vous l'utilisez, elle conduit à des résultats faux. En revanche, si l'action du système est très grande devant la constante de Planck, vous pouvez vous contenter de la physique classique. Pour que ce critère soit opératoire, il faut évidemment donner la valeur de la constante de Planck. La valeur que j'ai indiquée ici, c'est h bar, on ne voit pas très bien la barre, je m'en excuse. C'est une notation qui a été inventée par Dirac. La constante de Planck, c'est h, et très souvent, elle intervient dans les calculs comme étant divisée par 2 pi. Donc on voit dans les calculs h divisé par 2 pi. Et Dirac, qui n'aimait pas écrire trop de lettres, avait proposé cette notation h bar, donc un h barré. Il écrivait ça au lieu d'écrire h sur 2 pi à chaque fois. Donc c'est ce qu'on appelle h bar. Et la valeur de h bar, c'est 1.05 10 puissance moins 34 joules secondes. Donc h, c'est cette grandeur multipliée par 2 pi. Je vous laisse faire le calcul. Et bien quand l'action du système est de l'ordre de h, vous faites de la physique quantique. Quand l'action du système est très grande devant h, vous faites de la physique classique. Quand je dis très grand, c'est par rapport à h, c'est vraiment très très grand par rapport à h. En fait, la frontière précise entre le monde quantique et le monde classique est encore un sujet de discussion. Alors on va prendre quelques exemples pour voir quels sont les objets qu'on peut traiter avec la physique classique et lesquels on ne peut pas traiter avec la physique classique. Ah, je prends une montre. Une montre, notamment une aiguille. Une aiguille, ça a une largeur d'à peu près 0,1 mm. Ça a une masse de 0,1 g. Et la durée caractéristique d'une montre, ou d'une trotteuse, c'est la trotteuse qui m'intéresse ici, vous êtes d'accord que c'est la seconde. Et bien, à partir de ces trois grandeurs, la largeur, la masse et une durée caractéristique, je veux fabriquer une action, donc une grandeur qui a les dimensions requises, c'est-à-dire qui est l'équivalent d'une quantité d'énergie multipliée par une durée caractéristique. On peut construire cette grandeur comme étant le produit de la masse par le carré de la largeur divisé par la durée caractéristique. Ça, c'est bien la dimension d'une action. Et quand vous faites l'application numérique à partir des grandeurs que j'ai prises ici, vous trouvez 10 puissance 22 fois la constante de Planck. C'est-à-dire qu'une montre est un objet classique. Vous pouvez étudier le comportement, la dynamique d'une montre sans du tout avoir besoin d'utiliser la mécanique quantique. Maintenant, si je prends une antenne de radio, on va prendre une antenne typique de puissance 1 kW, je prends une fréquence qui est 1 MHz, c'est des grandeurs typiques, c'est des fréquences radio, disons, et bien on peut définir une action qui est en fait la puissance divisé par le carré de la fréquence. La fréquence, elle est liée, la pulsation plus exactement, elle est liée à la fréquence. Et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 3 10 puissance 23 fois la constante de Planck. Une antenne radio a une action beaucoup plus grande que la constante de Planck. Donc on peut faire de la radio sans se préoccuper de mécanique quantique. D'ailleurs, la radio a fonctionné sans qu'on ait besoin de recourir au principe de la physique quantique. Maintenant, on va prendre des choses un peu plus intéressantes pour nous, en tout cas pour ce cours. On va prendre l'atome, on va même prendre l'atome le plus simple, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il est constitué, comme on l'a vu, d'un proton, c'est son noyau, autour duquel tourne un électron. Alors, il faut trouver des grandeurs caractéristiques de cet atome d'hydrogène. On va prendre comme grandeur ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut donner à l'électron de l'atome pour qu'il quitte l'atome. L'électron est là, vous lui communiquez de l'énergie, et s'il est dans l'état de plus basse énergie dans l'atome d'hydrogène, il faut lui donner une énergie de 13,6 électron-volts, ça c'est l'unité d'énergie qu'on utilise quand on fait de la physique atomique, et il va récupérer cette énergie, et ça va lui permettre de quitter le noyau auquel il est attaché. On va donc fabriquer un ion hydrogène, donc un proton tout seul, et l'électron, lui, va partir, l'atome aura été ionisé. Donc l'énergie caractéristique de l'atome d'hydrogène, ou de l'électron dans l'atome d'hydrogène plutôt, c'est 13,6 électron-volts qu'on peut convertir en joules, et ça correspond à une fréquence maximale, une fréquence dans le spectre, qui vaut ceci. Et quand vous faites le calcul, l'action c'est le produit d'une énergie par un temps, le temps caractéristique c'est l'inverse de la pulsation, et quand vous faites le calcul, vous tombez pile sur H-bar, donc sur la constante de Planck. Donc l'action caractéristique de l'atome d'hydrogène, c'est la constante de Planck. Donc il est exclu de pouvoir étudier l'atome sans recourir à la physique quantique. Maintenant on va prendre un système encore plus petit que l'atome qui est le noyau de l'atome. Donc l'énergie de liaison d'un nucléon, donc d'un proton ou d'un neutron dans un noyau, c'est à peu près 8 millions d'électrons-volts. On dirait que c'est beaucoup plus que l'énergie de liaison d'un électron dans l'atome, c'est 1 million de fois plus, typiquement. On peut convertir en joules cette quantité d'énergie. La dimension d'un noyau, c'est ce qu'on appelle le Fermi, typiquement. Donc c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est 1 millionième de milliardième de mètre. C'est donc en gros 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Le noyau dans l'atome d'hydrogène a une dimension qui est en gros 100 000 fois plus petite que l'atome d'hydrogène lui-même quand on met l'électron autour du noyau. D'accord ? La masse, c'est celle-ci. Et on peut défier une action qui a la bonne dimension, comme toujours. Et là encore, vous allez tomber pile sur la constante de Planck avec les grandeurs que j'ai choisies là. Et ce qui veut dire que le noyau, comme l'atome, est un objet physique que vous ne pouvez pas espérer décrire sans recourir à la mécanique quantique. Donc si on prend les exemples que je viens de présenter, on a l'impression que la mécanique quantique s'applique au monde de l'infiniment petit, comme on dit, c'est-à-dire à l'atome et à tout ce qui est plus petit que l'atome, les particules. C'est vrai, mais comme on le verra peut-être, il y a des systèmes macroscopiques qui sont quantiques. Par exemple, de l'hélium superfluide, un litre de l'infiniment superfluide, c'est quelque chose de macroscopique et c'est complètement quantique. De la lumière laser, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle macroscopique et c'est quantique. Donc, c'est plutôt ce critère-là qui sert à distinguer le domaine de validité de la physique quantique du domaine de validité de la mécanique classique. Mais, en gros, quand on va aller vite, on dit que la physique quantique s'applique à l'échelle des atomes, des molécules et des particules, la physique classique s'applique plutôt aux objets macroscopiques. Alors maintenant, quelle est la la grande percée théorique des années 20 ? C'est que, comme on l'a vu avec l'exemple des interférences de tout à l'heure, un objet quantique, c'est-à-dire, par exemple, un électron ou un photon, ce ne sont pas des corpuscules parce que si c'était des corpuscules, il n'y aurait pas d'interférences. Ce ne sont pas non plus des ondes parce que si c'était des ondes, l'impact sur une plaque photo ne serait pas un impact ponctuel. Une onde, c'est délocalisé dans l'espace. Donc là, on voit des impacts ponctuels qui signifient que les objets quantiques ne sont pas des ondes. Bref, un objet quantique, ça n'est ni une onde ni un corpuscule. Souvent on dit c'est l'un et l'autre. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Comment est-ce qu'on les représente ? Eh bien, dans un premier temps, on va s'amuser à jouer avec l'idée qu'ils ressemblent quand même à des ondes. L'argument, c'est que petit à petit, comme on l'a vu dans le dessin précédent, les électrons, même s'ils ont un impact ponctuel qui semble désigner un comportement corpusculaire, petit à petit, ils reconstruisent des interférences. Leur impact successif reproduit des interférences. Dans cette expérience, il y a quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, qui est ressorti au registre ondulatoire. Alors, finalement, quelle est la propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules ? Eh bien, la propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules, c'est que les ondes sont capables de s'ajouter entre elles, à condition, évidemment, qu'elles soient du même type. Prenez par exemple des ondes qu'on peut fabriquer en agitant un bâton à la surface d'une eau calme. Vous agitez un bâton et ce mouvement va produire des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau et qui sont des ondes concentriques. Elles partent du point d'agitation et puis constituent des cercles qui s'écartent petit à petit. Si maintenant vous prenez un deuxième bâton que vous agitez à un autre endroit de la surface de l'eau, ça va produire un deuxième système d'ondes concentriques partant d'un point différent. Si maintenant vous agitez les deux bâtons en même temps, vous allez produire deux systèmes d'ondes et si vous souhaitez calculer l'amplitude de la vague en un point donné de la surface de l'eau, vous allez l'obtenir en ajoutant l'amplitude de la première onde, celle qui vient du premier point, à l'amplitude de la deuxième onde qui vient du deuxième point. en tout point de la surface de l'eau, l'amplitude d'oscillation va être égale à un instant donné à l'amplitude de la première onde plus l'amplitude de la deuxième onde. Donc les ondes sont capables de s'ajouter entre elles. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Deux ondes du même type sont capables de s'ajouter entre elles. C'est d'ailleurs ce phénomène qui explique les interférences qu'on a vu tout à l'heure. Il faut évidemment que les ondes en question soient du même type. Deux ondes acoustiques sont capables de s'ajouter, deux ondes électromagnétiques sont capables de s'ajouter, etc. On ne peut pas ajouter une onde électromagnétique à une onde acoustique. Il faut qu'elles soient du même type. Autrement dit, la propriété qu'ont les ondes, la propriété qui les caractérise, c'est le fait qu'elles sont capables de s'ajouter entre elles. Alors comment est-ce qu'on va utiliser cette idée ? Eh bien, vous êtes d'accord que, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que deux électrons, quels qu'ils soient, ou qu'ils soient, dans quelques systèmes physiques auxquels ils appartiennent, ont des propriétés communes. Par exemple, tous les électrons de l'univers ont la même masse. Tous les électrons de l'univers ont la même charge électrique. Et c'est d'ailleurs cette identité entre leurs propriétés principales qui les définit comme électron. D'accord ? Donc à partir du moment où je dis qu'une particule est un électron, cette seule phrase spécifie tout un registre de propriétés de la dite particule. D'accord ? Et ces propriétés qui caractérisent les électrons sont donc les mêmes pour tous les électrons. et puis il y a d'autres propriétés qui peuvent varier d'un électron à un autre électron. J'ai dit tout à l'heure tous les électrons ont la même masse, très bien, mais est-ce qu'ils ont la même énergie ? Non. Quand vous prenez par exemple les électrons dans l'atome d'hydrogène, on a vu qu'il y en a qui sont en bas du spectre, ils ont donc peu d'énergie, puis il y en a d'autres qui sont en haut du spectre et qui ont plus d'énergie. Donc tous les électrons n'ont pas la même énergie. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même vitesse. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même position. Ils n'ont pas non plus le même spin. On reviendra sur cette propriété tout à l'heure. Bref, il y a un certain nombre de... Enfin, ils n'ont pas tous la même direction pour le spin. On verra cette subtilité tout à l'heure. Autrement dit, les électrons ont en commun certaines propriétés qui les définissent comme électrons et puis il y a d'autres propriétés qui varient d'un électron à un autre électron. L'ensemble des propriétés qui varient d'un électron à un autre électron, on dira que c'est l'état de l'électron. Donc l'état physique d'un électron peut varier d'un électron à un autre électron. Tous les électrons ne sont pas dans le même état physique. et la question c'est comment va-t-on représenter l'état physique d'un électron en physique quantique ? En physique classique c'était très simple l'état c'était la position la vitesse l'énergie des nombres qui caractérisent l'état physique de l'électron. Mais si l'électron n'est ni un corpuscule ni une onde de comment est-ce qu'on va caractériser son état. La caractérisation de l'électron en physique classique si on considère que c'est une petite bille on le caractérise par des nombres réels l'un pour désigner la vitesse l'autre pour désigner la position le troisième pour l'énergie et on en fait une sorte de corpuscule. On revient de voir que l'électron n'était pas un corpuscule. Donc cette façon de procéder ne fonctionne plus. Et là où les pères fondateurs de la physique quantique ont été vraiment géniaux je ne sais même pas comment ils ont fait c'est de dire que dans un premier temps on va généraliser le principe de superposition de la mécanique ondulatoire. Ça consiste à dire que quel que soit le système physique que je considère qui soit quantique ou classique peu importe n'importe c'est quoi ce bruit là il y a un oiseau dans la salle ou c'est juste un téléphone bon peu importe quel que soit le système physique qui m'intéresse je décide je décide de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques capables de s'ajouter entre elles autrement dit je fais comme si dans un premier temps mes particules avaient un comportement ondulatoire puisque je leur applique le principe de superposition qui est caractéristique des ondes je sais que ce ne sont pas des ondes mais je fais comme si c'était des ondes donc voilà ce que je dis c'est les différents états physiques d'un système alors je vais prendre un électron pour qu'on ait un exemple en tête donc je prends un électron il a plusieurs états physiques possibles je décide de représenter ces différents états physiques par des entités mathématiques alors je vais les noter A, B, C, etc donc il y a plusieurs états possibles il y a un premier état qui est A un deuxième état qui est B un troisième état qui est C par exemple A c'est l'électron dans l'état de basse énergie dans l'atome hydrogène B c'est un état d'énergie intermédiaire C c'est l'état de plus haute énergie bon voilà par exemple trois façons de représenter ces états et la seule chose que j'impose à ces entités mathématiques c'est la chose suivante si A et B sont deux états possibles du système A plus B est aussi un état possible du système c'est le principe de superposition ça veut dire pour reprendre l'exemple de l'atome d'hydrogène si l'électron est dans l'état de plus basse énergie et puis s'il peut être aussi dans l'état de plus haute énergie et bien il peut être aussi dans un état qui est la somme de l'état de plus basse énergie et de l'état de plus haute énergie est-ce que ça veut dire qu'il a une énergie moyenne comprise entre A et B j'en sais rien d'accord mais simplement j'ai généralisé le principe de superposition et puis il y a une deuxième condition c'est que si A est un état possible du système A multiplié par une constante quelconque un nombre complexe quelconque est aussi un état possible du système ça c'est une façon de traduire le fait que si j'ai un système d'ondes par exemple à la surface de l'eau l'amplitude de cette onde peut être multipliée par 2 par 3 sans problème d'accord alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de mathématiques au lycée et en fait ces deux contraintes définissent en mathématiques ce qu'on appelle un espace vectoriel c'est à dire un espace vectoriel c'est un espace un ensemble si vous préférez dans lequel la somme de deux éléments est un élément de l'espace et puis quand vous prenez un élément et que vous le multipliez par un nombre ça fait encore un élément quand vous prenez un élément et que vous le multipliez par un nombre ça fait quelque chose qui est encore dans l'espace vectoriel en question et quand vous ajoutez deux vecteurs ça fait encore un vecteur d'accord donc ça c'est un truc absolument fondamental le fait d'avoir décidé de représenter les états des systèmes physiques par des entités capables de s'ajouter entre elles signifie ou impose que les états des systèmes physiques vont désormais être représentés par des vecteurs c'est à dire par des éléments d'un espace vectoriel d'accord et on va d'ailleurs les appeler des vecteurs d'état vecteurs parce qu'ils font partie d'un espace vectoriel d'état parce qu'ils servent à caractériser l'état physique des systèmes d'accord donc si je reviens à l'exemple de mon électron un électron dans l'atome d'hydrogène ou plutôt l'électron de l'atome d'hydrogène aura un état physique représenté par un vecteur d'état d'accord ça c'est quelque chose d'assez fascinant moi il m'a fallu personnellement beaucoup de temps pour comprendre que le principe de superposition c'était le principe fondamental de la physique quantique c'est vraiment le truc fondamental c'est là qu'est la révolution c'est vrai il m'a fallu peut-être dix ans pour le comprendre en réalité je suis un esprit lent parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre que Paul Dirac a écrit en 1928 qui s'appelle je crois les principes de la mécanique quantique je crois je ne suis plus très sûr du titre mais enfin peu importe et vous verrez page 3 de ce livre écrit en 1928 Paul Dirac écrit la raison pour laquelle la physique quantique ne pourra plus jamais être ramenée à la physique classique est le principe de superposition ce qu'il m'a fallu dix ans pour comprendre à la fin du XXe siècle lui il l'avait compris en 1928 alors que la mécanique quantique était à peine formulée donc ça ça vous montre par comparaison ce qu'on appelle un génie alors là où c'est plutôt un non-génie bon je fais une petite parenthèse vous voyez que là mine de rien on vient de décider que les états physiques des systèmes allaient être représentés dans un espace mathématique abstrait techniquement on appelle ça un espace de Hilbert donc les vecteurs d'état ou les états physiques des systèmes seront représentés par des vecteurs d'état d'un espace de Hilbert un espace abstrait qui peut avoir un nombre d'infini de dimension qui n'a rien à voir avec l'espace physique dans lequel nous faisons des expériences et donc sans en rendre compte on est en train de représenter les systèmes physiques d'une façon qui s'émancipe complètement de l'espace physique habituel et on est en train de créer les conditions où on va se poser la question de l'interprétation de la physique quantique parce que finalement nous allons faire des calculs très compliqués dans des espaces abstraits et il va falloir et il va falloir établir une relation entre les résultats de ces calculs qui sont dans des espaces mathématiques abstraits et les résultats d'expériences physiques qui sont dans l'espace physique à trois dimensions habituelles comment est-ce qu'on va relier les deux ? nous nous sommes émancipés de l'espace physique mais un jour il faudra y revenir puisqu'il faudra interpréter les expériences vous voyez que on est en train de créer une sorte d'abîme entre le réel le réel empirique et sa représentation on ouvre une brèche dans laquelle vont venir s'engouffrer toutes les questions qui traitent de la question du problème du lien entre le monde et sa représentation bon alors ces vecteurs d'état pendant très longtemps on les a appelés des fonctions d'onde la notion de vecteur d'état est une généralisation de la notion de fonction d'onde ce sont des nombres complexes donc des nombres non réels alors là j'avais préparé un transparent pour expliquer pourquoi ça ne peut pas être des nombres réels bon mais vous voyez des petites équations je ne vais pas m'y attarder simplement juste vous dire que la raison pour laquelle les fonctions d'onde ne peuvent pas être complexes ne peuvent pas être réelles pardon elles sont nécessairement complexes et liées au principe de relativité pas de la relativité d'Einstein la vieille relativité celle de Galilée c'est à dire que la longueur de quelque chose n'est pas dépendante de la vitesse de l'observateur et c'est cette contrainte là de relativité qui impose que les fonctions d'onde soient complexes et non pas réelles pour ceux d'entre vous que ça intéresse le calcul sera sur le site web puisque je l'ai donné mes transparents d'accord et ce qui est très intéressant c'est de voir que le principe de superposition à lui seul permet de déterminer la forme de l'équation qui va piloter l'évolution dans le temps du vecteur d'état historiquement c'est pas comme ça que ça s'est passé je vous ai raconté brièvement la dernière fois que Schrödinger a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue d'un épisode érotique, fulgurant et tardif il était avec l'une de ses maîtresses ça a duré 15 jours et quand il est rentré il avait l'équation de Schrödinger il n'a jamais vraiment expliqué quels sont les raisonnements par lesquels il a dû passer pour arriver à ce résultat magnifique on sait simplement qu'il avait eu la thèse de De Broglie De Broglie disait qu'à toute particule on peut associer une onde et Schrödinger s'est posé la question de savoir quelle était l'équation d'évolution des ondes associées aux électrons dans l'atome hydrogène c'est en réfléchissant sur cette question qu'il est arrivé à l'équation de Schrödinger mais en fait on peut retrouver l'équation de Schrödinger par d'autres moyens plus logiques si vous voulez qui ne font pas appel au genre d'expérience existentielle vécue par Schrödinger en utilisant simplement le principe de superposition que je viens d'évoquer le principe de superposition ça veut dire que les mathématiques qu'on va utiliser en physique quantique grosso modo c'est ce qu'on appelle l'analyse linéaire je ne rentre pas dans les détails mais il y a un travail qui a été fait par un physicien américain qui s'appelle Feynman qui a eu le prix Nobel en 1965 qui a montré une chose vraiment incroyable il a montré que si on postule l'homogénéité de l'espace vous postulez que tous les endroits de l'espace sont équivalents pour les lois physiques vous postulez aussi l'isotropie de l'espace toutes les directions dans l'espace sont équivalentes il n'y a pas de direction particulière privilégiée dans laquelle les lois physiques seraient différentes de ce qu'elles sont dans les autres directions et si vous postulez aussi le caractère homogène du temps caractère homogène du temps ça veut dire que tous les instants du temps pour ce qui est des lois physiques sont équivalents les lois physiques ne changent pas au cours du temps tous les instants du temps sont les mêmes pour les lois physiques ce qui change ce sont les conditions physiques c'est pour ça qu'il y a une histoire mais les instants du temps sont tous équivalents pour ce qui est des lois physiques là vous mettez ces trois conditions vous y ajoutez le principe de superposition et bien ça vous montre ça vous mène tout droit à l'équation de Schrödinger donc elle a une structure logique si vous voulez homogénéité de l'espace homogénéité de de isotropie de l'espace homogénéité du temps et principe de superposition ça vous amène à l'équation de Schrödinger c'est à dire mon psi c'est A, B, C c'est le vecteur d'état d'un système il dépend de la position et du temps d'accord ce vecteur d'état il évolue au cours du temps donc là il y a une dérivée par rapport au temps d'une façon qui est pilotée par cette équation là c'est le terme d'énergie cinétique là c'est le terme d'énergie potentielle je ne vais pas entrer dans les détails c'est juste pour vous la montrer une fois d'accord ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger énoncée donc à la fin de 1925 d'accord elle permet de faire beaucoup de choses par exemple elle permet de calculer le spectre de l'atome d'hydrogène c'est à dire vous rentrez dans le terme de potentiel le potentiel que subit un électron dans un atome d'hydrogène et en faisant des calculs vous aboutissez à l'ensemble de toutes les valeurs de l'énergie qu'un électron peut prendre dans l'atome d'hydrogène vous avez vu aussi des énergies qui sont réparties sur des je vous avais montré je vais revenir peut-être rapidement sur le spectre voilà voilà l'aspect de l'atome d'hydrogène voilà les niveaux d'énergie possibles pour l'électron donc l'équation de Schrödinger vous permet de calculer la valeur de ce niveau la valeur de ce niveau la valeur de ce niveau etc l'ensemble de toutes les valeurs possibles et elle vous dit que quand l'électron passe de ce niveau par exemple à celui-ci elle émet un photon de fréquence nue donné par cette relation donc le photon est une énergie qui emporte la différence d'énergie entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée d'accord et l'équation de Schrödinger permet de calculer précisément toutes ces valeurs possibles qu'un électron peut avoir dans l'hydrogène donc si vous voulez il y a un succès expérimental vous avez une équation et puis expérimentalement vous êtes capable de mesurer toutes les fréquences émises ou absorbées par l'atome d'hydrogène et vous voyez que le calcul est conforme aux expériences un deuxième truc c'est ce qu'on appelle l'océlateur harmonique on peut résoudre l'équation de Schrödinger pour l'océlateur harmonique c'est un gros arsor et on montre que les énergies possibles pour un oscillateur harmonique ne sont pas quelconques elles sont quantifiées un peu comme elles sont quantifiées d'une autre façon mais elles sont quantifiées quand même et le calcul a été fait on peut aussi déduire du principe de l'équation de Schrödinger le principe d'indétermination de Heisenberg qu'on appelle aussi le principe d'incertitude alors là j'ai mis entre parenthèses gareau vulgate parce que on trouve beaucoup trop de livres qui disent que le principe d'incertitude de Heisenberg signifie qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule vous avez déjà entendu ça d'accord j'ai même lu un livre de culture générale pour les élèves qui préparent le concours d'entrée à l'ENA et pour qu'ils puissent briller dans les dîners mondains on leur explique le principe d'incertitude de Heisenberg et il est défini comme je viens de vous le dire on ne peut pas déterminer ou connaître simultanément avec une grande précision la position et la vitesse d'une particule sous-entendu une particule a une position et une vitesse bien définies mais à cause de la méchante mécanique quantique qui ne veut pas que nous connaissions complètement le réel nous ne pouvons pas les connaître ensemble autrement dit cette formulation sous-entend que la mécanique quantique par le biais de ce principe d'incertitude nous empêche de connaître toutes les propriétés qu'ont les particules en l'occurrence leur vitesse et leur position évidemment c'est un contresens absolu parce que la physique quantique vous dit qu'une particule n'est jamais un corpuscule donc la physique quantique ne dit jamais que le vecteur d'état d'une particule permet de lui assigner en même temps une vitesse et une position d'accord autrement dit la formulation en forme de ritournelle du principe de Heisenberg signifie que les particules sont des corpuscules mais que nous ne pouvons jamais les voir comme telles alors que la mécanique quantique dit les particules quantiques ne sont jamais des corpuscules c'est autre chose et si vous voulez les caractériser par des attributs classiques qui spécifient justement l'état d'un corpuscule la vitesse et la position un grain de sable il a une vitesse et une position d'accord donc si vous le voulez caractériser une particule quantique par des attributs classiques et bien vous tombez sur une sorte de contradiction qui vient du fait que la physique quantique n'est pas la physique classique et que les objets que la physique classique avait permis d'identifier n'ont pas d'écho dans le formalisme de la physique quantique donc ce que dis j'insiste là dessus parce qu'il y a trop d'erreurs qui sont propagées les particules quantiques ne les imaginez pas comme des petits points comme des corpuscules les particules quantiques ne sont jamais des particules classiques et à vouloir les caractériser comme des particules classiques on tombe dans des contradictions d'accord donc le principe de Heisenberg vous dit simplement que les concepts classiques ne peuvent pas être utilisés dans n'importe quelles conditions pour caractériser l'état d'une particule quantique autre principe qui lui n'est pas complètement déduit de l'équation de Schrödinger c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Paoli qui a été découvert par Wolfgang Paoli en 1925 c'est l'idée que deux électrons par exemple ne peuvent pas être dans le même état physique c'est un principe d'exclusion donc un électron dans un atome d'hydrogène par exemple il peut avoir un certain état si vous prenez un autre atome dans lequel il y a plusieurs électrons qui tournent autour du noyau il est impossible que deux électrons de cet atome soient dans le même état physique et donc soient représentés mathématiquement par le même vecteur d'état il faut qu'il y ait au moins une petite différence entre deux vecteurs d'état ils ne peuvent pas donc partager le même vecteur d'état et cette exclusion ce principe d'exclusion s'applique à certaines particules et ne s'applique pas à d'autres particules les particules auxquelles le principe d'exclusion de Paoli s'applique on les appelle des fermions du nom d'un physicien italien qui s'appelait Fermi donc fermions c'est le nom fabriqué à partir de Fermi ce sont des particules qui ont un spin demi-entier on verra ce que ça veut dire tout à l'heure donc parmi elles on trouve l'électron l'électron est un fermion on trouve le proton on trouve les quarks on trouve les neutrons etc et puis il y a d'autres particules qui ne sont pas contraintes par le principe d'exclusion de Paoli autrement dit elles peuvent être à plusieurs dans le même état quantique et celles-là on les appelle des bosons du nom d'un physicien indien qui s'appelait Bose B-O-S-E et parmi ces particules on trouve les photons les gluons etc alors elles ont des comportements collectifs complètement différents les fermions sont des particules qui parce qu'elles ne peuvent pas être dans le même état quantique ont des comportements un petit peu individualistes car elles ne peuvent avoir que des états physiques différents des états physiques des autres particules du même type donc les fermions ont tendance à se singulariser alors que les bosons eux ont un comportement grégaire ils peuvent être très nombreux dans le même état quantique ce qui donne lieu à la manifestation de propriétés très spectaculaires comme l'effet laser dans un rayonnement laser tous les photons sont dans le même état quantique c'est ce qui donne au laser son intensité etc la superconductivité ou la superfluidité sont des états qu'on observe à l'échelle macroscopique dont l'explication tient simplement dans le fait que l'hélium 4 l'hélium superfluide est un boson donc il a un spin entier qui lui permet d'échapper au principe d'exclusion de Pauli qui permet donc à ces atomes d'être tous dans le même état quantique ce qui donne lieu à la superfluidité etc donc d'un point de vue collectif ils ont des comportements très différents les fermions obéissent à une loi statistique qu'on appelle la statistique de Fermi d'Irak et les bosons obéissent à une autre loi statistique qu'on appelle la statistique de Bose-Einstein alors si on veut faire des analogies avec les comportements humains c'est un peu compliqué parce que les êtres humains sont des fermions car ils veulent se distinguer les uns des autres mais leur façon de se distinguer est tellement partagée qu'ils se comportent en fait comme des bosons donc c'est compliqué leur désir d'être des fermions les fait ressembler à des bosons ils veulent un blue jean comme tout le monde alors il y a un petit détail qui fait voir que le blue jean n'est pas le même que celui du voisin mais comme en général on ne voit pas le détail on a l'impression que c'est le même blue jean pour tout le monde l'effet tunnel alors l'effet tunnel c'est un truc très important parce que c'est Georges Gamow que j'ai montré en photo tout à l'heure qui en 1926 a appliqué l'équation de Röschlinger à une situation physique particulière et a montré qu'elle permettait de comprendre ce qu'on appelle la radioactivité bêta pardon excusez-moi la radioactivité alpha vous savez que les noyaux très lourds les noyaux qui contiennent beaucoup de protons et de neutrons donc uranium et autres sont des noyaux qui lorsqu'ils ont trop d'énergie s'en débarrassent c'est ce qu'on appelle la radioactivité la radioactivité c'est le moyen qu'ont les noyaux qui contiennent trop d'énergie de se débarrasser de leur excédent d'énergie en fait ils ont la peau du ventre trop tendue et la radioactivité permet de détendre un petit peu leur peau trop tendue et leur façon de faire c'est d'envoyer dans l'espace des particules alpha c'est-à-dire des noyaux d'hélium une particule alpha c'est un noyau composé de deux protons et de deux neutrons ce sont donc des noyaux d'hélium 4 hélium c'est deux protons d'un noyau il y a deux neutrons en plus ça fait quatre nucléons au total donc hélium deux protons quatre parce qu'il y a quatre nucléons donc ils envoient des noyaux d'hélium 4 dans l'espace donc ils se libèrent d'une partie de leur contenu en termes de protons et neutrons et en fait ça classiquement c'est impossible alors c'est impossible parce que si vous imaginez que les particules alpha préexistent à l'intérieur du noyau elles sont emprisonnées dans un puits de potentiel comme on dit qui est lié aux forces nucléaires qui subissent avec les autres nucléons présents dans le noyau donc il faut imaginer que les particules alpha dans le noyau elles sont prisonnières elles ne peuvent pas sortir parce qu'il y a des barrières de potentiel des sortes de vraies barrières si vous aimez les métaphores qui les empêchent de sortir et elles n'ont pas assez d'énergie pour passer au dessus des barrières alors comment est-ce qu'on imagine nos comportements c'est ce que fait Gamow en 1926 il faut imaginer qu'elles sont dans une boule à l'intérieur de cette boule elles ont un mouvement qui est à peu près libre et elles passent leur temps à rebondir sur les parois de la boule et elles ne peuvent jamais en sortir mais ce que montre Gamow c'est que grâce à l'équation de Schrödinger la probabilité qu'elles traversent une barrière qui est classiquement interdite est non nulle elles font des allers-retours et à chaque fois qu'elles cognent sur une paroi la probabilité qu'elles traversent est très faible mais non nulle et donc à force de faire des allers-retours et de rebondir arrivera un moment où cette probabilité sera convertie en possibilité et elles sortiront d'accord ? vous êtes d'accord que quand vous jouez au dé la probabilité que vous obteniez un 6 est non nulle donc à force de lancer le dé vous tomberez nécessairement sur un 6 le nombre de fois au bout duquel vous obtiendrez le 6 vous ne le connaissez pas mais vous savez que si vous faites un très grand nombre de lancers de dé vous tomberez sur le 6 et bien la particule alpha qui est contenue dans le noyau nécessairement si l'effet tunnel comme on l'appelait est possible devra un jour sortir du noyau et donc on a pu comme ça comprendre la radioactivité alpha qui était complètement incompréhensible quand on s'entonnait aux lois classiques et la métaphore qu'a utilisée Gamow pour avoir cette idée de l'effet tunnel c'est le football d'accord ? la particule alpha c'est le ballon l'équipe adverse c'est la barrière de potentiel l'équipe adverse elle est censée empêcher que le ballon aille jusqu'au but donc elle fait de la résistance elle se comporte comme une barrière de potentiel qui fait obstacle au mouvement du ballon et de temps en temps il y a des buts pourquoi il y a des buts ? parce que l'équipe attaque et à chaque fois qu'elle attaque il y a une probabilité non nulle que le ballon aille dans le but par effet tunnel prenez le goal si vous prenez le goal c'est la barrière de potentiel donc par effet tunnel ça peut rentrer dans le but et plus il y aura d'attaque plus la probabilité qui a un but sera élevée il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on n'a pas encore compris cette loi d'éliance d'accord ? donc la particule alpha plus il y aura évidemment d'aller-retour et plus la probabilité qu'elle sorte bon voilà je crois que j'en ai assez dit pour l'équation de Schrodinger en plus il est midi je suis très en retard je voudrais simplement insister sur le fait que l'équation de Schrodinger qui a été donc écrite en 1925 est une équation qui n'est pas relativiste cette équation n'est valide que lorsque la vitesse de la particule est négligeable devant la vitesse de la lumière par exemple l'atome hydrogène c'est un peu limite la vitesse caractéristique de l'électron autour d'une moyeau dans l'atome hydrogène c'est à peu près un centième de la vitesse de la lumière un centième c'est très petit devant un mais quand même dans l'atome hydrogène il y a des effets relativistes qui ne sont pas pris en compte par l'équation de Schrodinger vous voyez que l'équation de Schrodinger elle a un domaine de validité qui est très limité en termes de vitesse et il faut avoir ça en tête pour éviter les extrapolations abusives et donc dans les années 28 les physiciens se sont posé la question de savoir si on pouvait trouver une équation qui soit à la fois quantique et relativiste et il faut bien en trouver une parce que dans le rayonnement cosmique par exemple vous avez des particules des particules qui traversent l'atmosphère qui forment ce qu'on appelle le rayonnement cosmique ces particules sont des particules donc on doit les traiter par la physique quantique mais elles sont très rapides vous savez qu'il y a des muons par exemple qui traversent l'atmosphère à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière donc ces particules là ne peuvent pas être décrites par l'équation de Schrodinger puisque celle-ci est limitée aux situations que je viens de préciser et donc il faut trouver un formalisme qui soit à la fois quantique et relativiste pour pouvoir décrire les particules qui vont très vite comme celle du rayonnement cosmique donc les gens ont travaillé et celui qui a trouvé la bonne percée c'est Paul Dirac qu'on a vu en photo également à l'issue d'un travail dont j'aimerais bien vous parler mais j'ai pas le temps mais je me contenterais de dire que c'était un travail époustouflant la façon dont il a trouvé l'équation quantique et relativiste qu'il publie en 1928 et il se rend compte que ce mariage de la physique quantique et de la relativité donne naissance à deux enfants le premier c'est l'antimatière le deuxième c'est le spin c'est à dire que quand vous faites le mariage physique quantique et relativité et si en plus vous croyez à l'impossibilité des voyages dans le temps c'est ce qu'on appelle la causalité l'existence des endis particules devient nécessaire c'est à dire qu'il prédit l'existence d'une antiparticule associée à l'électron de même masse que lui mais de charge électrique opposée donc en 1931 après trois ans de travail Dirac prédit l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui le positron qui est l'antiparticule de l'électron et le positron comme vous le savez a été découvert dans le rayonnement cosmique peu de temps après en 1932 par un vision américain qui était alpiniste qui avait monté une chambre de Wilson au sommet du mont Pasadena pour mesurer le rayonnement cosmique et il a vu des traces de particules qui allaient dans l'autre sens que les traces habituelles et qui étaient courbées par le champ magnétique et qui portaient une charge opposée à celle de l'électron il avait découvert le positron donc mécanique quantique plus relativité conduit à la prédiction de l'existence de l'antimatière et puis il y a une autre propriété des particules qui découle directement de ce mariage qui est le spin le spin alors je comptais vous en parler beaucoup mais je crains qu'on n'ait pas vraiment le temps le spin en anglais ça veut dire tourner c'est un moment cinétique donc c'est quelque chose qui mesure l'état de rotation de l'objet en question c'est un moment cinétique intrinsèque porté par les particules alors en physique classique donc chez Newton le moment cinétique d'un objet est lié à son état de rotation plus l'objet est massif et à une vitesse donnée plus son moment cinétique sera élevé et plus il tourne vite et plus son moment cinétique est élevé mais le fait qu'une particule porte un spin suggère qu'elle se comporte comme une petite toupie qui tourne sur elle-même c'est l'image qu'on a en tête donc un électron serait une petite toupie et c'est la rotation de cette toupie sur elle-même qui donnerait à l'électron son spin ce que je vous demande c'est d'abandonner complètement cette image parce que quand vous faites le calcul vous imaginez que l'électron est une petite toupie de taille égale à son rayon classique et bien vous vous rendez compte que le spin qu'il porte si cette image était bonne nous obligerait à conclure que l'électron tourne à ses périphéries à une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière donc si vous avez une image de l'électron comme une sorte de toupie qui tourne à toute vitesse et bien vous violez sans le savoir la théorie de la relativité ce qui n'est pas recommandé quand on est amateur ce que je vous demande c'est d'admettre une sorte de phrase paradoxale qui peut-être n'a pas de sens le spin apparaît comme le moment cinétique d'un objet où rien ne tourne je vous laisse réfléchir là-dessus ça a été démontré par un physicien américain qui s'appelle Eugène Wigner qui était d'ailleurs le beau frère de Dirac et en 1940 il a montré en utilisant ce qu'on appelle la théorie des groupes en mathématiques que le spin est une propriété naturelle des particules dès lors que l'on se place dans un contexte à la fois quantique et relativiste quand vous êtes dans un contexte quantique et relativiste qui est le contexte adéquat pour décrire les particules quantiques en n'importe quelle circonstance et bien il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à vous et que Wigner qui est en photo ici là je ne sais pas si je vais vous raconter ça parce que c'est c'est peut-être un peu compliqué écoutez j'en ai très peu dit par rapport à ce que je voulais dire et si j'attaque ce transparent j'attaque les questions de l'interprétation qui sera le sujet de la semaine prochaine donc je préfère m'arrêter là et puis essayer de dire les compléments dans les réponses aux questions que vous voudrez bien me poser je vous remercie bon on va prendre 20 minutes c'est ça et tienne environ de questions parce qu'il y a un impératif à 12h30 donc levez la main voilà pour détendre l'atmosphère pouvez-vous nous dire la signification quantique du chat qu'on voit sur les diapos ça c'est le chat de Schrödinger c'est le chat de Schrödinger dont on parlera la prochaine fois qui a été utilisé par Schrödinger comme canular illustrant ce qui était à ses yeux l'aberration de l'interprétation canonique de la physique quantique donc en fait le chat de Schrödinger c'est Schrödinger lui-même qui était un type qui a vécu toute sa vie dans un état superposé c'est-à-dire il était allemand mais il pensait en allemand écrivait en anglais il était physicien mais se présendait philosophe il était amoureux de plusieurs femmes en même temps ce qu'il mettait dans un état quantique superposé quasi permanent et le chat de Schrödinger est un chat dont on verra qu'il est lui aussi dans un état superposé et comme Schrödinger se détestait lui-même il avait une sorte de haine de lui-même qu'il a transposé en haine de son propre chat on verra c'est une histoire compliquée bien j'ai allo je peux parler non oui j'ai le micro donc j'en profite pour poser deux questions la première c'est une question basique je ne sais plus si Einstein n'a jamais cru à la physique quantique ou si c'était simplement à son début donc primo pourquoi Einstein a priori un génie n'a-t-il pas cru à Debreuil à des expériences à une explication pourquoi il y avait des interférences et puis en même temps le phénomène de corpuscule donc primo et deuxiaux la question plus essentielle et qui je ne voudrais pas déflorer votre conférence de la semaine prochaine vous avez dit un peu à mon avis ça m'a laissé un petit peu sur ma fin mais peut-être que c'était un teasing que vous avez fait vous avez dit que le principe l'espace de Hilbert n'avait aucun rapport avec la réalité or il me semble quand même si j'ai bien compris que c'est quand même la réalité la physique quantique voilà merci merci pour cette question la première effectivement j'y répondrai la prochaine fois mais je conteste votre formulation vous dites Einstein n'a jamais cru à la physique quantique c'est du moins ce que vous avez lu ou entendu si Einstein n'a jamais contesté l'efficacité opératoire de la physique quantique autrement dit Einstein n'a jamais dit la physique quantique est fausse jamais il a toujours dit qu'il était même stupéfait de son efficacité opératoire c'est à dire de l'exactitude des prédictions qu'elle permet de faire ce qu'il a écrit en 1935 c'est un article dans lequel il se pose la question de savoir si la mécanique quantique est complète c'est à dire est-ce qu'elle nous dit tout ce que nous sommes en droit d'attendre de la description d'un état physique ce sera le sujet de la prochaine fois autrement dit ce que conteste Einstein ce n'est pas la physique quantique ce qu'il conteste c'est l'interprétation qui est faite à cette époque là par l'étonnant de ce qu'on appelle l'école de Copenhague donc Niels Bohr et tous les autres c'est l'interprétation de la physique quantique qui conteste on verra ça la prochaine fois on verra pourquoi il la conteste parce qu'elle lui apparaît scandaleuse et il reprendra d'ailleurs des arguments que défendront également Schrödinger ou bien De Bruyne donc là dessus il était en phase avec Schrödinger et De Bruyne qui eux non plus n'acceptaient pas l'interprétation de Copenhague comme on l'appelle de la physique quantique votre autre question c'est les espaces de Hilbert je n'ai pas dit que l'espace de Hilbert n'avait rien à voir avec la réalité d'abord parce que je ne sais pas ce que c'est que la réalité je dis simplement que les espaces de Hilbert qui sont des espaces mathématiques ne sont pas l'espace physique dans lequel nous faisons les expériences ça veut dire que pour comprendre ce qui se passe disons dans la réalité si vous tenez absolument à utiliser ce mot c'est-à-dire dans l'espace physique à trois dimensions que nous habitons pour comprendre ce qui se passe dans la réalité il faut invoquer des structures mathématiques qui ne sont pas dans cette réalité d'accord ? donc il faut doubler ou dédoubler le monde empirique d'un autre monde qui permet de le comprendre c'est tout ce que j'ai dit maintenant vous pouvez dire que la réalité c'est la somme ou la réunion au sens de la théorie des ensembles de l'espace physique à trois dimensions et des espaces de Hilbert qui permettent de décrire ce qui se passe dans cet espace physique à trois dimensions mais le mot réalité on le verra surtout la prochaine fois est un mot qu'il faut manier avec précaution comme une bouteille de soda débouché bonjour monsieur j'ai une question j'aimerais revenir sur je ne veux pas les gens qui posent des questions mais ce n'est pas grave j'aimerais revenir sur le mariage entre la physique quantique et la relativité donc qui fait partie des préoccupations je pense actuelles notamment dans le cadre de l'unification des interactions fondamentales j'ai assisté il y a quelques années à une interprétation originale une conférence de Laurent Notal qui utilisait en fait un autre outil mathématique les fractales pour essayer de tenter qui a sorti un bouquin très intéressant là-dessus d'expliquer cette union possible entre physique macroscopique et microscopique en quelque sorte il présentait des résultats intéressants à l'époque je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui et si cette interprétation vous paraît un petit peu décalée quelles sont les autres tentatives comme le boson de VX ou des choses comme ça merci bon j'ai l'impression que vous mélangez plusieurs choses quand on parle de mariage entre physique quantique et relativité il faut préciser les choses est-ce que vous parlez du mariage entre physique quantique et relativité restreinte ou est-ce que vous parlez du mariage entre physique quantique et relativité générale vous savez que la relativité restreinte c'est la théorie d'Einstein de 1905 qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps qui était une théorie universelle au sens où elle s'applique à la description de toutes les interactions en physique c'est une théorie cadre c'est une nouvelle théorie de l'espace et du temps dans laquelle viennent s'inscrire nos descriptions de la force électromagnétique des forces nucléaires et de la gravitation alors que la théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation c'est une théorie spécifique de la gravitation on n'a pas de problème pour marier la physique quantique et la relativité restreinte c'est le travail de Dirac que j'ai évoqué qui a été un peu plus formalisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique des champs la théorie quantique des champs elle propose le mariage physique quantique relativité sans le moindre problème la théorie quantique des champs est à la base du modèle standard de la physique des particules aujourd'hui le problème que nous avons c'est le mariage physique quantique relativité générale autrement dit c'est notre description de la gravitation que nous ne parvenons pas à glisser dans le cadre de la physique quantique d'où la nécessité de choisir des hypothèses très audacieuses du genre augmenter le nombre de dimensions d'espace-temps c'est ce que propose la théorie des cordes ou d'autres voies plus ou moins exploratoires alors la théorie de Notal elle visait à tenter cette unification en utilisant le concept d'espace-temps fractal et l'argument que Laurent Notal avançait c'était de prendre acte du principe de superposition plutôt du principe de Heisenberg il utilisait le principe de Heisenberg pour montrer que à petite échelle la structure de l'espace-temps est une structure fractale l'espace-temps n'est plus l'espace-temps lisse et continue de la réalité restreinte ça devient quelque chose qui est rendu topologiquement chaotique par le biais de la mécanique quantique le problème c'est que cette théorie que je ne veux pas juger ici parce que ça nous mènerait trop loin n'a pas un pouvoir prédictif très spectaculaire et je n'ai pas l'impression qu'elle suscite aujourd'hui un grand engouement le boson du X dont vous avez parlé n'a rien à voir avec ce débat vous nous avez expliqué que les particules sont des concepts mais ce ne sont pas des objets ce ne sont pas des corpuscules et qu'on ne peut pas se les figurer vous nous l'avez dit la semaine dernière aussi mais je vous reposerai une question qui a été posée la semaine dernière mais un peu autrement quand passe-t-on quand est-ce qu'un ensemble de particules devient une corpuscule vous nous avez montré le niveau mathématique c'est-à-dire quand on est de l'ordre de grandeur de la constante de Planck moi je ne reviens pas là-dessus mais est-ce qu'il y a une explication de la frontière une explication entre guillemets physique quand ces particules qui sont on ne sait pas quoi entre les ondes et les corpuscules enfin on ne sait pas très bien ce que c'est enfin moi je ne me représente pas très bien ce que c'est quand et comment est-ce qu'un ensemble de particules comme ça devient quelque chose de tangible dans notre compréhension alors il y a deux choses à dire pour répondre tenter de répondre à notre question la première chose c'est qu'une particule ne devient jamais un corpuscule voilà alors un ensemble de particules ne devient jamais un corpuscule non plus je vous rappelle qu'un corpuscule c'est un objet de taille nulle donc un ensemble de particules ne devient jamais un corpuscule par contre un ensemble de particules peut devenir un objet que la physique classique peut décrire autrement dit un ensemble de particules quantiques peut devenir un objet classique c'est à dire un objet dont l'état physique peut être décrit tel que la physique classique le fait d'habitude en lui attribuant une position bien définie une vitesse bien définie etc alors le chat de Schrödinger dont on parlera a été inventé par Schrödinger pour montrer que justement il y avait ce problème que vous posez si les particules sont quantiques et si donc elles ne sont pas des corpuscules et si un chat est formé de particules quantiques comment se fait-il que le chat ne soit pas quantique comment se fait-il qu'un chat soit bien localisé dans l'espace et pour reprendre des exemples plus inertes comment se fait-il que cette table soit localisée dans l'espace alors qu'elle est constituée d'atomes qui ne sont pas localisés dans l'espace ou qu'ont des états quantiques indéterminés alors la réponse à cette question on ne l'a que de façon partielle et depuis à peu près une dizaine d'années c'est ce qu'on appelle la théorie de la décohérence la théorie de la décohérence vous dit que quand vous avez un objet macroscopique qui contient donc un grand nombre de particules un grand nombre de degrés de liberté comme on dit en fait il est constamment couplé à son environnement l'environnement c'est pas l'environnement au sens des parties écologistes l'environnement c'est tout ce dans quoi baigne cet objet donc le vide quantique s'il est là la lumière les molécules d'air etc et cet environnement ne cesse pas d'agir sur le système et de l'obliger à perdre sa cohérence donc cette théorie de la décohérence nous explique pourquoi les objets macroscopiques se comportent comme des objets classiques mais évidemment elle ne fait pas disparaître le scandale de la superposition au niveau microscopique est-ce qu'il y a une autre question ? vous nous avez dit comment ne pas interpréter le principe d'incertitude en prenant l'exemple appliqué à la position et à l'impulsion alors est-ce que vous pouvez nous dire comment il faut mieux l'interpréter ? je pense que les vulgates dont j'ai parlé sont ravageuses parce qu'elles laissent entendre qu'une mesure en physique quantique est imprécise il n'y a pas de flou quantique on a beaucoup parlé de flou quantique Claude Allègre a fait un livre il parle tout en il n'y a pas de flou quantique quand vous faites une mesure de position en physique quantique vous avez exactement la même précision qu'une mesure de position en physique classique autrement dit les mesures quantiques ne sont pas plus imprécises que les mesures classiques simplement quand vous demandez à une particule par le biais d'un instrument de mesure vous lui demandez particule quelle est ta position la particule si vous ne la titillez pas trop dit mais je n'ai pas de position mais si vous l'obligez à entrer dans un dispositif expérimental dont la fonction est de mesure et la position vous allez torturer cette particule et sous la torture elle va parler elle va dire tu me tortures et bien moi je vais te dire ma position c'est X et elle va apparaître en une position X et vous vous allez dire mais si j'ai vu cette particule à la position X c'est qu'avant de faire la mesure juste avant la mesure la particule était déjà en X la physique quantique vous dit non avant elle était représentée par un vecteur d'état qui la représentait comme une sorte d'ectoplasme délocalisé qui n'a pas de position bien définie et c'est le fait de lui poser la question de sa position qui l'oblige à prendre position d'accord mais avant il n'y a pas de position il n'y a pas même d'impulsion bien définie il y a tout un ensemble de valeurs possibles et c'est le fait de faire la mesure qui parmi toutes les valeurs possibles va actualiser une valeur particulière parmi toutes celles qui étaient a priori possibles c'est comme les sondages pour les élections la plupart des français n'ont pas d'avis sur les présidentielles d'accord la plupart d'entre nous on flotte on est dans une superposition quantique intégrale entre les deux les trois les quatre je ne sais pas combien vous en prenez mais on est tous en train nous sommes des chats de Schrödinger électoraux tous d'accord mais quand il y a un sondeur qui s'amène il vous pose les questions qui vous oblige à prendre position parce que votre position elle est tellement subtile vous oscillez vous hésitez il y a du bon il y a du mauvais vous n'êtes pas encore déterminé mais le sondeur il veut du oui ou du non d'accord et il vous oblige à prendre position alors que vous n'avez pas de position d'accord et ça peut évoluer votre paquet d'ondes il va évoluer au cours du temps d'accord donc construire une campagne électorale ou un choix de candidat sur des sondages fait un an avant c'est un délire je ferme la parenthèse parce que c'est pas le sujet mais je veux dire il faudrait que les gens apprennent un peu plus de mécanique quantique pour être moins victimes des sondages j'ai une question ici sur le modèle les modèles lors de l'établissement des poissons de Schrödinger il y avait un très joli modèle que j'avais vu c'est un déplacement sur une ellipse peut-être complètement refermé pour l'atome d'hydrogène et puis pour le spin c'était une sorte de vortex qui expliquait justement qu'il n'y avait pas de mouvement tout en ayant un moment cinétique qu'est-ce que c'est devenu ces très beaux modèles de 1930 à peu près mais quand c'est beau c'est pas forcément vrai c'est à dire l'espèce de principe platonicien selon lequel il y aurait identité entre le beau le vrai et le bien a été battu en brèche c'est pas parce que vous avez un beau modèle qu'il est juste alors quand même il y a des situations dans lesquelles des principes esthétiques peuvent servir de guide par exemple Dirac quand on lui demandait comment as-tu fait pour trouver ton équation Dirac ne parlait pas donc en général on lui demandait comment as-tu fait pour trouver ton équation il a répondu je cherchais une équation qui soit belle d'ailleurs il se fichait complètement de savoir si le positron existait il était sûr que son équation était belle comme elle était belle elle était vraie donc le positron existait c'était même pas la peine d'aller le chercher et on lui disait mais qu'est-ce que c'est pour toi une équation belle et bien il disait si vous êtes mathématicien vous comprenez ce que je veux dire et si vous n'êtes pas mathématicien je ne peux pas vous l'expliquer alors on peut raconter d'ailleurs une anecdote alors après on peut un peu peaufiner l'argument en fait ce qu'il appelait belle c'était une équation qui contient beaucoup d'invariants sous diverses transformations c'est parce qu'elle contient beaucoup d'invariants qu'elle est capable de saisir des éléments de réalité on pourrait en parler longuement mais juste pour vous dire que la notion de beauté est une notion assez peu intéressante c'est qu'en 1926 après que Schrödinger a écrit son équation il y a eu un modèle concurrent en mécanique quantique proposé par Heisenberg qu'on appelle la mécanique des matrices Heisenberg représente les observables physiques par des matrices et tout le monde trouve ça monstrueux parce qu'on perd la possibilité de représenter les phénomènes physiques dans l'espace-temps donc vous avez un phénomène physique vous ne pouvez même plus le dessiner sur un tableau gros scandale on est emporté vers une abstraction terrible dont on ne pourra plus jamais revenir alors que Schrödinger lui il avait son équation et il avait une interprétation d'équation qui permettait de décrire tous les phénomènes quantiques notamment à l'intérieur de l'atome comme quelque chose qui évolue dans l'espace-temps par exemple pour lui quand un électron passe d'une orbite à une autre et bien ça se fait de façon continue c'est les ondes associées aux électrons qui se déplacent et qui emmènent l'électron depuis sa position initiale jusqu'à une position finale donc il y avait une picturabilité possible des phénomènes quantiques alors que chez Heisenberg plus du tout pendant six mois ils se sont écrits des lettres très méchantes Schrödinger disant à Heisenberg c'est quoi ces matrices c'est horrible ta théorie est un scandale etc. et Heisenberg répondant que le modèle de Heisenberg était un modèle monstrueux jusqu'à ce qu'il se rende compte notamment grâce à l'aide de Dirac que les deux formalismes celui de Heisenberg et celui de Dirac étaient parfaitement équivalents physiquement c'est à dire qui conduisait aux mêmes prédictions pour les résultats des expériences vous voyez que la beauté subjective ou la laideur subjective qu'on pouvait apporter à l'une ou l'autre des deux versions du même formalisme était complètement subjective il n'y en a pas une qui était plus belle que l'autre elles étaient équivalentes d'un point de vue physique même si mathématiquement elles se présentaient de façon différente donc méfions-nous de cette histoire de beauté il y a des tas de théories belles qui sont fausses et il y a des théories peut-être justes qui ne sont pas très élégantes monsieur tout à l'heure a parlé du boson de Higgs bon le statut du boson de Higgs dans le modèle standard de la physique des particules c'est pas d'une élégance extrême mais il existe sans doute bon il est 12h30 c'est pas une contrainte à une minute bon alors on en prend une dernière oui pour l'électron je croyais qu'on ne pouvait pas mesurer sa vitesse ou sa position parce que l'appareil de mesure influençait cet électron il y avait une interaction entre l'appareil de mesure c'est ça le drame la vulgate que vous vous rappelez c'est celle-ci l'électron a une position et une vitesse bien définie on fait une mesure la mesure perturbe l'électron et du coup la position qu'on mesure n'est pas celle qu'il avait ben non il n'avait pas de position effectivement on le verra la prochaine fois la mesure va changer la représentation mathématique de l'électron c'est à dire va changer son vecteur d'état son vecteur d'état nous dit l'ensemble des valeurs possibles de la position que l'on peut détecter si l'on fait une mesure et si on fait une mesure effectivement on voit l'une de ces positions se manifester ça ne veut pas dire qu'il avait cette position avant d'accord donc quand on dit la mesure perturbe le système mesuré on comprend la mesure va changer la valeur de la variable qu'on mesure donc la mesure va introduire de l'erreur dans la variable qu'on a mesuré et on verra la prochaine fois que c'est un peu plus subtil et votre formulation je ne vous en fais pas du tout le reproche montre les ravages des vulgates d'ailleurs c'est une erreur de traduction vous savez que c'est une erreur de traduction principe d'incertitude parce que le mot qu'a utilisé Heisenberg dans son article c'était donc effectivement incertitude et puis il s'est rendu compte qu'il y avait ce problème et il l'a changé en je ne suis pas très sûr des noms mais je tente le coup j'avais écrit ça dans un bouquin mais je ne me souviens plus du mot allemand je crois que c'est ça donc indétermination manque de chance Paul Langevin en France avait déjà traduit le premier terme en incertitude et ensuite il n'a pas fait la correction qui aurait permis dès le début d'appeler le principe d'Heisenberg le principe d'indétermination plutôt que le principe d'incertitude et le principe d'incertitude ajouté à la théorie de la relativité restreinte mal comprise a servi au philosophe post-moderne pour faire une sorte de relativisme ambiant on ne peut pas connaître la réalité tout se vaut tout est relatif etc que des contresens la théorie de la relativité n'est pas un relativisme la théorie de la relativité vous dit qu'effectivement les durées et les longueurs sont relatives au référentiel depuis lesquels vous les mesurez mais ça ne veut pas dire que tout est relatif ça veut dire que l'espace et le temps sont relatifs mais à partir d'eux vous pouvez construire une quantité qu'on appelle l'intervalle d'espace-temps qui elle est absolue d'accord donc au lieu de dire la relativité c'est du relativisme c'est une théorie de l'absolu la relativité un seul humain en 1933 a reconnu que l'appellation avait été désastreuse et le principe de Heisenberg ce n'est pas du tout un principe qui limite notre puissance de connaître le monde physique c'est un principe qui limite la puissance de connaître de la physique classique oui on n'est pas du tout on est dans un contre-sens total moi je n'aurais pas été reçu Aléna bon ben merci pour être reçu Aléna il faut dire ce que vous dites vous voyez le comble merci